Générique Je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro de Big Science, une émission qu'on tourne ici au CERN à deux pas de Genève. Big Science, c'est l'occasion de parler de science sous toutes ses facettes et pas simplement de particules ou de lois qui régissent l'univers. Non, on va parler de science, celle qui nous entoure, celle de notre vie de tous les jours. Dans cette émission, on va vous permettre aussi de pousser les portes du CERN, voir à quoi ressemble le CERN de l'intérieur. Ses bâtiments, ses couloirs, ses bureaux, le CERN c'est grand, c'est 200 hectares, 286 terrains de foot. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le centre de calcul. Mais pour commencer, nous allons parler du Big Data. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment on est souvent emprunté quand on nous demande de l'expliquer ? Et pourtant, le Big Data fait partie de notre vie depuis pas mal de temps. Explication. Qu'est-ce que le Big Data ? Le Big Data, ça n'est pas nouveau, c'est simplement la récolte de données et leur analyse. Des images, des emails, des données GPS, des chiffres, bref, des archives sous toutes les formes. Et nous produisons beaucoup de données, énormément de données qu'il faut stocker. Le problème, c'est que ces données augmentent constamment. Dans les années 60, les données du CERN étaient analysées dans un ordinateur, mais un très gros ordinateur, il remplissait un bâtiment entier. Les physiciens du monde venaient au CERN pour analyser ces données. Et le temps a passé, les données récoltées ont augmenté. On a trouvé un moyen de les partager, les réseaux informatiques et en particulier Internet. Avec l'invention du web en 1989 au CERN, il est ensuite devenu très simple de connecter les ordinateurs entre eux. Une révolution dans notre manière de communiquer. Dans les années 2000, il y avait tellement de données qu'on ne pouvait plus les analyser au CERN, même avec des bâtiments remplis d'ordinateurs. On les a donc distribués un peu partout dans le monde. On a utilisé l'informatique locale de centaines d'instituts, plus besoin de savoir où les données étaient stockées pour y accéder. On appelle cela la grille de calcul ou grid computing en anglais. Aujourd'hui, le big data est utilisé par tout le monde, plus seulement par les scientifiques. Par exemple, nous avons accès aux informations routières grâce à la collecte de données, aux prévisions météo, c'est de la collecte de données, aux prédictions de l'arrivée de la grippe, grâce encore à la collecte de données. Maïti Barroso-Lopez, vous êtes adjointe du chef du département des technologies de l'information. On appelle ça en anglais le département IT. Souvent en français, on le dit aussi comme ça. Donc vous, le big data, ça vous connaît. Depuis l'invention du web, ici, il y a 30 ans, c'est quoi le plus gros défi que vous avez, le plus gros problème que vous devez affronter ? Le plus gros défi qu'on a, c'est le déluge de données, l'énorme quantité de données produites par l'accélérateur, par les lacets, qui marchent très bien, vraiment même mieux que prévu, et qui produisent 600 millions de collisions par seconde. Et ça fait l'équivalent d'un DVD par seconde qui arrive chez nous dans les centres de données, dans les centres de calcul du CERN. Mais vous gardez toutes les données ? Non, on ne garde pas toutes les données. C'est un DVD par seconde, c'est 1% de toutes les données. On fait un filtrage et... Et ça représente, le filtrage représente quand même un DVD par seconde ? Par seconde. Tous les jours de l'année ? Tous les jours de l'année, jour et nuit, tout le temps. C'est un million d'épisodes de séries, de votre série préférée par année. Et toutes les années, vous devez aussi continuer à stocker pour que les physiciens... Toutes ces données, ça doit être stocké et on doit aussi donner la puissance de calcul pour que les physiciens, qui sont à peu près 10 000 distribués dans tout le monde, arrivent à analyser toutes ces données. Donc vous devez d'abord les filtrer, les stocker, donner la puissance de calcul. Et comment vous faites avec les données que vous avez récoltées il y a quelques années, parce que le LHC, ça fait quand même quelques années qu'il fonctionne. Comment vous faites pour pouvoir, on va dire, préserver toutes ces données ? Au bout d'un moment, il faut avoir les outils. Si, il faut avoir des outils. On garde toutes les données qui ont produit l'accélérateur, même les accélérateurs antérieurs qu'il y en a eu. On garde toutes les données pour toujours. Et ça, c'est dans les formats numériques. Avant, quand on écrivait tout, c'était facile. On avait des livres et tout le monde s'est élu. Voilà. Pour les formats numériques, il faut garder les données, mais il faut aussi garder les outils pour lire ces données, pour lire les formats où ils sont. Et moi, je vous donne un exemple un peu personnel. Mon projet, à la fin de mes études, c'est tout est stocké dans une disquette chez mes parents. Et même si l'ordinateur de mes parents est très ancien, on ne peut pas lire les disquettes. Je n'ai pas les moyens. J'ai voulu montrer mes enfants. Et c'est là, quand je me suis rendue compte, on ne peut pas lire. C'est fini. Alors, il ne faut pas seulement stocker les données, mais les technologies, les outils pour lire toutes ces données. Alors, c'est une initiative où on est en train de travailler parce que nous, on garde les données pour toujours. Alors, on va aller voir maintenant où sont stockées ces données parce que c'est au centre de calcul. Vous savez peut-être que dans Big Science, on vous ouvre les portes du CERN, un endroit. Chaque émission, on découvre un nouvel endroit. Et bien, justement, on va aller voir l'endroit où sont stockées toutes ces données. Il y en a beaucoup. Le bâtiment juste là, derrière moi, c'est le centre de calcul du CERN. Il a été construit dans les années 70. Et vous entendez ? On entend les ventilateurs qui refroidissent les ordinateurs. Il y a aussi une extension. Elle est en Hongrie, à Budapest. Mais ensemble, ils forment un centre de calcul unique. Mais en fait, ils calculent quoi ? Et surtout, à quoi ils ressemblent ? Venez, je vais vous montrer. Regardez, ça, c'est un ordinateur, comme vous en avez un chez vous. Et tout ça, tout ça, c'est 200 000 cœurs de processeurs. 200 000 cerveaux d'ordinateur, si vous préférez. C'est ici que sont stockées toutes les données du LHC. Vous savez, le LHC, l'accélérateur de particules du CERN. Elles sont stockées soit sur des bandes magnétiques, comme manipule ce robot, soit sur des disques. En 2015, rien qu'en 2015, 40 millions de gigaoctets ont été stockés, ce qui équivaut à peu près à 10 millions de DVD. Ces informations peuvent être traitées par les physiciens du monde entier pour leur recherche. Et pour y accéder, ils utilisent le réseau à très haut débit installé ici au CERN. D'ailleurs, toute la région en profite, puisque c'est un des nœuds de connexion, juste là, derrière moi, de l'Internet de toute la région. Mais le centre de calcul, c'est aussi le point de départ de la grille de calcul. C'est un ordinateur planétaire, une puissance de calcul et de stockage répartie dans 170 centres à travers le monde. 42 pays. Ce sont 2 millions de calculs effectués tous les jours. C'est ce qu'il faut pour, on va dire, analyser et stocker les données produites par l'accélérateur de particules du CERN, le LHC. Et ici, ça ne représente que 20% de cette puissance de calcul. Vous l'entendez ? Ça fait du bruit. Bonjour, Renard. Bonjour. Alors vous, vous êtes le directeur du NOSAT, c'est un programme des Nations Unies qui est basé depuis 15 ans ici au CERN. Pourquoi au CERN ? Bon, au CERN, on a ce grand bénéfice de leur infrastructure d'information et des ordinateurs. Le volume de stockage ici, c'est formidable. On a accès à toute l'infrastructure à l'information d'ordinateur. Ils ont l'expérience du LHC. Ils ont tellement de l'expérience que nous, on a la chance de bénéficier. Donc en fait, vous travaillez souvent avec Maïté, qu'on vient de voir. Presque chaque jour, oui. Alors concrètement, vous faites quoi ? UNOSAT, ça a quelque chose à voir avec les satellites ? Oui, justement. UNOSAT qui fait partie de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. On utilise les images satellites pour aider, typiquement, dans les situations humanitaires, après la catastrophe naturelle, par exemple. On utilise aussi la même technologie pour les applications droits de l'homme et aussi pour le développement. Alors concrètement, il y a un événement qui se passe, une inondation. Le gouvernement, par exemple, du Pakistan, c'est les images qu'on voit derrière vous, vous appelle et vous dit on a besoin des photos. Voilà. Et tout de suite, nous, on demande aux opérateurs de ce satellite qui fait tour du monde, tout le temps, tout le temps. On demande à cet opérateur de prendre une photo le plus vite possible. C'est combien le plus vite possible ? Typiquement, si on en appelle l'après-midi ici à Genève, la photo est acquise le lendemain, le matin. C'est pas plus rapide que ça ? Non, c'est comme ça. Il faut attendre, en fait, que le satellite fasse le tour du monde. Voilà, que le satellite se mette en place sur la zone anondée, où aussi il y a un anondation. Donc vous recevez l'image et qu'est-ce que vous en faites ? Et tout de suite, nous, on commence à analyser les images. Donc on télécharge ici au CERN, on commence à analyser les images, on extrait l'information importante pour les humanitaires. Donc vous pouvez voir le nombre de personnes qui sont touchées, vous pouvez voir les routes touchées, vous pouvez voir tout ce genre de choses. Avec l'autre information complémentaire, justement. Donc nous, on extrait, par exemple, la zone anondée. On a déjà dans notre place de données ici au CERN le réseau routier. Donc si on croise le réseau routier avec le zone anondée, tout de suite, on ne sait quelles routes sont anondées, donc pas accessibles. Donc vous pouvez dire aux humanitaires sur place, ne prenez pas cette route, vous ne pourrez jamais accéder à ce village. Justement. Et aussi, si on croise l'information pour la distribution de la population avec la zone anondée, on sait tout de suite combien de gens sont directement affectés par l'indemnation. Alors toutes ces données, ensuite, vous les distribuez, mais en même temps, vous profitez aussi du réseau du CERN pour pouvoir redistribuer à tous les humanitaires en même temps, à toutes les personnes qu'en ont besoin. Justement, cette puissance de distribution qui est aussi à avoir accès ici au CERN, c'est très important parce qu'avec ça, on envoie l'information à tous les acteurs en même temps. Donc c'est aussi une manière à aider la coordination de cet effort. Merci infiniment de tous ces détails. Je pense qu'on ne regardera plus forcément les chiffres qui nous arrivent par les journaux en disant qu'on estime qu'il y a 10 000, 13 000, 100 000 personnes qui sont touchées par cette catastrophe naturelle. Derrière tout ça, il y a vous. Merci infiniment. Merci. Voilà, Big Science, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que grâce à nous, vous en saurez un tout petit peu plus sur le Big Data. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501